Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, de partout dans le monde. Donc, vraiment privilégié de vous avoir, ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien faites-le, vous cliquez sur le petit bouton «Souscrire » et sur la cloche aussi pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. On est le mercredi 16 décembre 2020, 6h47 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on est vraiment dans une période unique, dramatique, biblique. Il ne faut pas avoir peur des mots bibliques. Tu n'as pas besoin d'être croyant non plus pour te référer aux anciennes Écritures qui sont la photo de ce qui se passait à certaines périodes de notre histoire. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour aller, comme tu n'as pas besoin d'être scientifique pour aller consulter des articles ou des livres scientifiques. Tu n'as pas besoin d'être médecin pour aller t'informer sur ce qui se passe dans la médecine. Tu as juste besoin de la curiosité et l'envie de, comment dire, améliorer tes connaissances et être ouvert à toutes sortes de possibilités qui, on le voit, dans notre temps moderne, sont de plus en plus probables. Que les possibilités sont infinies. C'est la science même qui nous le dit, dans cette avancée de la science quantum, entre autres, qui nous dit que toutes les possibilités sont là, dans l'univers, et que rien n'est impossible. En ces temps vraiment, vraiment particuliers qu'on vit partout dans le monde, c'est à la grandeur de la planète que l'on vit ce que l'on vit en ce moment. Et tout ça est amplifié naturellement avec les technologies modernes de communication. Mais sachez très bien que ce que vous vivez en ce moment, c'est les 8 milliards d'humains qui le vivent, que vous soyez chrétien, juif, musulman, athée, hindouiste, ou de toute autre croyance. Tu n'y échappes pas, parce que ça va au-delà de ça, parce que c'est cosmique. Que tu le veuilles ou non. Et tu n'as pas besoin d'être croyant pour comprendre qu'on vit des moments cruciaux, critiques, que je qualifie de bibliques. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoyez des messages de soutien et des messages que vous vivez les mêmes émotions. On ne peut pas se cacher la tête dans le sable et ignorer qu'on est dans une croisée des chemins qui se réunissent tous et qui se rencontrent tous en ce moment. Politiques, économiques, financiers, climatiques, environnementaux, spirituels, et j'en passe, et j'en passe, climatiques et cosmiques aussi. Ce qui se passe au niveau des cieux, c'est magistral en ce moment aussi, avec toutes les découvertes qu'on y fait, tout ce qui s'est passé en 2020 au niveau des cieux, c'est extraordinaire aussi. Betelgeuse qui est disparu, plein d'étoiles qui sont disparues, plus d'une centaine d'étoiles, et encore plus et encore plus. C'est extraordinairement spectaculaire. Et tout ça en 2020, une année vraiment biblique. Et depuis toujours, l'humanité a été intriguée par les cieux. Tu peux remonter à aussi loin que tu puisses être capable de le faire. Depuis toujours. Dans toutes les cultures, tu as des textes anciens qui font référence à un créateur, à Dieu. Appelle-le comme tu veux, le cosmos. Puis dans toutes ces écrits, ces cultures des quatre coins du monde, pourquoi fait-on toujours référence au ciel, à la création? C'est quand même étonnant. Sans que ces gens-là se soient rencontrés parce qu'on était à une autre époque, lointaine, où il n'y avait pas de communication, où on pense qu'il n'y avait pas de communication. Tout passe par les cieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et selon tous ces écrits-là, Dieu lui-même, le créateur, a accordé beaucoup d'importance aux cieux aussi. On pourrait peut-être même le décrire, les cieux, le ciel, l'infini, comme le babillard de Dieu. Tu sais, le babillard communautaire où tu mets des messages à ton bureau, à ton travail, à l'épicerie, que tu veux que les gens qui vont à ces endroits-là puissent voir ce qui se passe et qu'est-ce qui est à vendre ou ce qui va se passer ou des messages importants. Le ciel est peut-être utilisé par le créateur pour nous, comme son babillard, pour nous passer des messages. Il y en a qui pensent ça. Puis comprenez-moi bien, moi je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Je suis juste comme vous, en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est complètement fasciné, terrifié aussi, parce qu'il nous attend, parce qu'on sait que ce qui nous attend, ce n'est pas une sinécure et c'est peut-être plus que pas une sinécure. Beaucoup de gens pensent de plusieurs fois, de plusieurs dénominations, de plusieurs croyances, que la fin est proche. Ça fait longtemps qu'on annonce la fin ou qu'on pense que la fin est proche. Tu remontes dans le temps encore là dans les écrits. Peu importe les cultures, il est toujours question du début et de la fin. Dans la fin, c'est jamais, jamais joyeux. Puis on donne des signes pour te préparer et te dire que la fin est proche. Puis quand on regarde l'année 2020, il y en a beaucoup qui pensent que la fin est vraiment, vraiment proche. J'aimerais vous rappeler que les trois grandes religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, attendent la venue d'un Messie. ou le retour, pour certains, comme les chrétiens, d'un Messie, sa deuxième venue. Et que les signes seront justement dans le babillard du Créateur, c'est-à-dire les cieux. On va d'abord, et vous allez voir, c'est intéressant, je veux vous partager, puis ça n'a rien à voir avec quelques bases de foi que ce soit, parce que comme je l'ai dit en introduction, tu n'as pas besoin d'être croyant pour te référer aux Écritures qui sont là pour nous, avec beaucoup de leçons et beaucoup de messages. Comme tu n'as pas besoin d'être scientifique pour aller consulter des articles scientifiques. Donc, on va commencer par retourner, si vous le permettez, à l'origine, la Genèse. Parce que souvent, on oublie le début. Et encore là, cette Genèse-là, vous la retrouvez dans les trois grandes religions. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et vide, et l'obscurité était sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres qu'il appela nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un fermement au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux des eaux. Et Dieu fit le fermement et sépara les eaux, qui étaient sous le fermement des eaux, qui étaient au-dessus du fermement, et il en fut ainsi. Et Dieu appela le fermement ciel, et le soir et le matin étaient le deuxième jour. Et Dieu dit que les eaux sous les eaux soient rassemblées en un seul lieu, et que la terre sèche apparaisse, et il en fut ainsi. Et Dieu appela la terre, ferme la terre, et le rassemblement des eaux l'appelait mère. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe, que l'herbe donne la semence, et que l'arbre fruitier donne du fruit selon son espèce, dont la semence est en soi sur la terre, et il en fut ainsi. Et la terre produisit de l'herbe et de l'herbe, produisant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit dont la semence était en soi selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon, et le soir et le matin étaient le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le fermement du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'il soit pour des signes, pour des saisons, et pour des jours et des années. Et qu'il soit comme des lumières dans le fermement du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Et Dieu fit deux grandes lumières, la plus grande lumière pour régner sur le jour, et la moindre lumière pour régner sur la nuit, et fit aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans le fermement du ciel pour éclairer la terre, et pour régner sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que c'était bon. Et le soir et le matin étaient le quatrième jour, et Dieu dit que les eaux produisent en abondance la créature mobile qui a la vie, et les oiseaux qui peuvent voler au-dessus de la terre dans le fermement ouvert du ciel, et Dieu créa des grandes baleines et tout être vivant qui se meut, que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce, et chaque oiseau ailé selon son espèce, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et laissez les oiseaux se multiplier sur la terre. » Et le soir et le matin étaient le cinquième jour, et Dieu dit que la terre fasse naître le vivant selon son espèce, le bétail et le rampant, et la bête de la terre selon son espèce, et il en fut ainsi. Et Dieu fit la bête de la terre selon son espèce, et le bétail selon son espèce, et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui rampe, qui bouge sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous ai donné toute l'herbe portant semence qui est sur la surface de la terre, et tout arbre dans lequel est le fruit d'un arbre produisant de la semence pour vous, ce sera pour la viande. » Et à toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, où il y a de la vie, j'ai donné toute herbe verte pour viande, et il en fut ainsi. Et Dieu vit dans tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et le soir et le matin étaient le sixième jour. Donc vraiment, quand on lit ça, c'est encore assez spectaculaire, que tu sois croyant ou non. Maintenant, on revient à nos moutons aujourd'hui, 2020, année biblique. On écrit notre chapitre apocalyptique, et ça peut aller vite aussi, l'Apocalypse. Comme ça peut être plus lent, il y a toutes sortes de cycles. On a vu des désastres, des catastrophes, des disparitions d'espèces massives. Je peux vous dire une chose, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'action. Dans les cieux, dans le cosmos, et sur terre. On est vraiment à la croisée des chemins, et voici ce que les Écritures nous disent aussi sur la venue, la seconde venue du Messie, pour les chrétiens. Pour les juifs, les musulmans, ce sera la première, ou même pour les musulmans, la deuxième aussi, parce qu'on a cru en Jésus. Et on a dit que les signes sont dans le ciel. Toujours qu'il ne faut pas oublier que les cieux, le ciel, c'est le babillard de Dieu, selon les anciennes Écritures. Et je peux te dire une chose, ça aussi, c'est spectaculaire, et c'est vraiment la vérité de ce qui nous attend. Tu regardes les cieux. Sans ce qui se passe dans les cieux, on ne serait pas là. Sans ce qui se passe dans les cieux, on ne serait pas là. Soleil, lune, étoile, et tout le reste. Matthieu 2.2. Ce n'est pas celui-là que je voulais vous donner, attendez. C'est plutôt ici. Donc, Luc 2.1. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes dans divers endroits, et des événements effrayants et de grands signes du ciel. Il y aura de grands tremblements de terre, et dans divers endroits, des famines et des pestes. Et il y aura des terreurs et de grands signes dans le ciel. Il y aura des grands tremblements de terre, il y aura des famines et des fléaux dans de nombreux pays. Et il y aura des choses terrifiantes et de grands signes miraculeux venant du ciel. Je voudrais juste porter à votre attention la chose suivante. Pluie. Un feu dans le ciel alors qu'une intense pluie de météores géminides et une éclipse totale du soleil se produit simultanément le 14 décembre en images et en vidéos. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux jours, on a eu une éclipse totale du soleil dans l'Amérique centrale. C'était spectaculaire, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu les images. C'était en plein jour où c'est devenu la nuit. Et en plus, on a cette pluie qui vient se mêler à ça, de géminides. On a plein de météores, 60 par heure, qui ont éclairé le ciel dans la nuit du 13 au 14 décembre. On a aussi, depuis un bon moment, des milliers de témoignages de gens qui voient des boules de feu dans le ciel. D'autres qui s'écrasent, d'autres qui entendent des boums, d'autres dont les maisons tremblent, la New York, LA et un peu partout où ces météores explosent dans le ciel. Et ça se multiplie de plus en plus. Donc, voyez-vous, les signes dans le ciel, ce qui se passe dans les cieux, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Luc 21-25 Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité face aux rugissements et aux secousses de la mer. Et il y aura des signes étranges dans le soleil, la lune et les étoiles. Et ici, sur terre, les nations seront dans la tourmente, perplexes par les mers rugissantes et les marées étranges. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, la détresse des nations, dans la perplexité causée du bruit, de la mer et les vagues. Il y aura des signes dans le soleil et les étoiles. Donc, vraiment, quand on regarde ça, on peut probablement penser que tout est cyclique, qu'à cette époque-là, on a vécu ça. Mais maintenant, on le revit, mais encore plus intensément. On peut voir les tempêtes s'intensifier. La mer rugir de façon incroyable quand il y a des tempêtes. On a vu des images cette année, entre autres, de la mer qui sortait de son bassin pour aller envahir des villes totalement. On a pensé au tsunami qu'on a eu à plusieurs reprises cette année, dans plusieurs villes. La mer qui est sortie, des tempêtes immenses qui ont frappé l'Europe avec la mer qui rugissait sur les côtes. Et tous les autres événements de cette intensification du soleil, dans ce 25e cycle qui nous amène des tempêtes géomagnétiques de plus en plus, nous disent les astronomes et les scientifiques. Des tempêtes solaires qui vont être de plus en plus puissantes et qui pourraient nous amener de graves tribulations. On est rendu avec Matthieu 24, 29. On peut faire référence ici, quand on parle des étoiles qui tombent du ciel, à toutes ces météores qui, depuis un certain temps, survolent et tombent du ciel. On continue avec Matthieu 24, 30. « Quand alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans les cieux, et alors tous les peuples de la terre pleureront quand ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et puis enfin, le signe de la venue du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Il y aura un profond deuil parmi tous les peuples de la terre, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. On peut voir qu'en ce moment, il y a vraiment une détresse mondiale, et les gens sont déjà en train de pleurer. En espérant, je l'espère aussi, la venue de quelque chose de beaucoup mieux, qui pourrait être philosophiquement, spirituellement, ou réellement, la venue, la seconde, ou la première pour certains, du, ce qu'on appelle, nous, les chrétiens, le Fils de l'homme. Ça nous amène à la révélation 6, 12 et 13. 12, j'ai regardé pendant qu'il ouvrait le sixième seau, il y a eu un grand tremblement de terre, le soleil est devenu noir, comme un sac en poils de chèvre, et toute la lune est devenue rouge, vous savez qu'on a eu une lune de rouge sang aussi, « Red Blood Moon », et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme des figues tombent d'un figuier, secoué par un vent fort. Encore là, je pense qu'on peut faire référence à ces étoiles qui tombent du ciel, dans ces météores, dans ces astéorites aussi, météorites, qui nous tombent sur la terre depuis déjà un bon moment, avec une intensification spectaculaire. Et on termine avec les anciennes écritures, avec la révélation 9, 12. Le cinquième ange sonna de la trompette, et j'avais eu une étoile tombée du ciel sur la terre, l'étoile a reçu la clé de l'arbre des abysses. Lorsqu'il ouvrit l'abîme, de la fumée s'en échappa comme la fumée d'une gigantesque fournaise. Je voudrais juste faire une petite pause ici pour vous amener à l'intensification de toutes ces explosions volcaniques qu'on voit aussi sur la terre, et qui vont nous amener probablement, éventuellement, peut-être à un autre type de noirceur, en obstruant la lumière du soleil. Une forte explosion explosive a commencé sur le volcan Etna le 13 décembre 2020, éjectant des centres volcaniques jusqu'à 16 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. La couleur code de l'aviation est passée au rouge. Donc on revient. Lorsqu'il ouvrit l'abîme, de la fumée s'en échappa comme la fumée d'une gigantesque fournaise. Le soleil et le ciel étaient obscurcis par la fumée des abysses et de la fumée des sauterelles descendirent sur la terre et reçurent une puissance semblable à celle des scorpions. On n'a qu'à penser à l'invasion de tous ces criquets partout cette année. Surtout, mais on en a eu l'an dernier aussi, mais cette année. On leur a dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune plante ou arme, mais seulement à ceux qui n'avaient pas le seau de Dieu sur leur front et ils n'avaient pas le droit de les tuer, mais seulement de les torturer pendant cinq mois. Et l'agonie qu'ils ont subie était comme celle de la piqûre d'un scorpion. Quand ils frappent pendant ces jours, les gens chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils aspireront à mourir, mais leur mort, la mort leur échappera. Les sauterelles ressemblant à des chevaux préparés du combat sur leur tête, ils portaient quelque chose comme des couronnes d'or et leur visage ressemblait à des visages humains. Leurs cheveux étaient comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lions. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le tonnerre de nombreux chevaux et chars se précipitant au combat. Ils avaient des queues avec des darts comme des scorpions et dans leurs queues, ils avaient le pouvoir de tourmenter les gens pendant cinq mois. Ils avaient pour roi sur eux l'ange de l'abîme dont le nom en hébreu est « abandon » et en grec « apollyon », c'est-à-dire « destructeur ». Le premier malheur est passé, deux autres malheurs restent à venir. Le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il dit au sixième ange qu'il y avait de la trompette, libéré les quatre anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate et les quatre anges qui avaient été tenus prêts pour cette heure, jour, mois et année, furent relâchés pour tuer un tiers des hommes. Le nombre des troupes montées était deux fois dix mille fois dix mille, j'ai entendu, leur numéro, leur nombre. Les chevaux et les cavaliers que j'ai vus dans ma vision ressemblaient à ceci. Leur cuirasse était rouge feu, bleu foncé et jaune comme le soufre. Les têtes des chevaux ressemblaient à des têtes de lions et de leur bouche sortait le feu, pardon, la fumée et le soufre. Un tiers de l'humanité a été tué par les trois fléaux de feu, de fumée et de soufre qui sortaient de leur bouche. La puissance des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue car leur queue était comme des serpents ayant des têtes avec lesquelles ils infligent les blessures. Et je vous laisserai la suite de tout ça, c'est fascinant. Et ça m'amène en conclusion parce que c'est naturellement en ces temps troublants, perturbés, bibliques, apocalyptiques qu'on est en train de vivre, qu'on ne peut nier, que toutes sortes de prédictions arrivent naturellement. On avait prédit la fin du monde, les mayas, nous dit-on, pour terminer avec un petit clin d'œil, ça nous vient d'Express. Les mayas ont commis une erreur, un expert biblique prédit la fin, le 21 décembre 2020. J'aimerais vous rappeler aussi que, bon, ce feu dans le ciel, cette éclipse totale, c'est tout ça, c'est simultané, tout ça, c'est arrivé lundi, le 14 décembre, avec une pluie de météores. On a également quelque chose d'extraordinaire qui arrive le 21, et je vous en ai déjà parlé, et je vous en reparle encore. Juste en passant, comme ça, pendant qu'on est là, ça vient d'être publié, un essai sismique actuel à Yellowstone. C'est réactif à une ancienne faille formée après la dernière éruption du supervolcan, il y a 600 quelques milliers d'années, puis on est en retard dans ce cycle-là. Le 15 décembre, Bloodex va libérer des milliards de cigales aux États-Unis. La plus grande tempête de neige et de verglas depuis des années devrait envahir l'est des États-Unis avec plus de deux pieds de neige, augmentant les chances d'un Noël blanc, un feu dans le ciel alors qu'une intense pluie de météores, j'émilie d'une éclipse totale, se produisent simultanément. Ces nuages étranges, rouges, sont un signe des temps apocalyptiques à venir. Ça, c'était le 11 décembre, quelque part en Turquie. Les signaux inhabituels de l'espace lointain détectés en Antarctique défient toute explication. Une éruption solaire dirigée par la Terre et une CME déclenchent un avertissement de tempête géomagnétique 9 décembre. Ça, c'est sans compter toutes les autres maladies, virus bizarres qui se... Eh oui! Phénomène des trois soleils apparaît dans le ciel au-dessus de la Mongolie. Mystère, sol tremblant et boum dans le comté d'Escambia en Floride le 6 décembre. Et la fameuse rare étoile, et ça, c'est sans compter la fameuse tempête de grêle à Beyrouth qui enterre les rues, les voitures et les maisons sous des pieds de glace pendant des heures le 6 décembre 2020. Et on termine avec une rare étoile de Bethléem biblique apparaîtra le 21 décembre et on nous prédit, selon un expert biblique, la fin pour le 21 décembre 2021, 2020, pardon. Et ce jour-là, qu'est-ce qui arrive? Il y a une rare étoile de Bethléem biblique qui apparaîtra le 21 décembre, encore dans le babillard divin, le ciel. Une rare étoile de Bethléem apparaîtra le 21 décembre. Voici ce qu'on nous raconte à ce propos-là. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vu depuis plus de huit siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce qu'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Ainsi, le jour du début du sol, 6, 6, 10, vers. Les deux planètes sembleront former une double planète dans un événement extrêmement rare qui a été vu pour la dernière fois, il y a 800 ans. Donc, on peut certainement affirmer sans se tromper qu'il y aura une fin. On peut aussi peut-être affirmer sans se tromper, si on se fie aux écritures anciennes, qu'on sera prévenus d'une certaine façon par cette fin, par nos intuitions, par nos sens, par les cieux, par le babillard de la création. Et dans cette année vraiment unique dans l'histoire de l'humanité, c'est normal que tout le monde ait beaucoup, beaucoup de crainte, d'anxiété. Et en terminant, ne prenez jamais rien pour du cash. Vous faites vos propres recherches. Là, on parle, on est dans le domaine de la foi, de la spiritualité, mais c'est des anciennes écritures qui sont quand même là pour nous décrire une autre histoire, une autre page de l'histoire de l'humanité de cette époque-là, quand on a écrit ces textes-là. Et c'est une photo de cette époque-là. Nous, on a la photo de notre époque en ce moment. et on est chanceux, on peut extrapoler ensemble. On a la capacité d'être conscient de ce qui se passe, c'est ça qui est un petit peu à notre avantage, contrairement à l'ensemble de la population qui, elle, n'est pas consciente de ce qui se passe, pour toutes sortes de raisons, puis on ne veut pas juger qui que ce soit. comme à l'autre époque où on a écrit ces textes anciens, avec une minorité de gens qui étaient conscients de ce qui se passait. On sait qu'une fin viendra. Quel genre de fin est-ce qu'elle sera globale, partielle? Il n'y a personne qui le sait. La chose dont on est certain, c'est qu'il y aura une fin, puis qu'en ce moment, tout porte à croire que la fin, quand tu regardes ce qui se passe au niveau planétaire, la fin est plus imminente que jamais. Ça ne veut pas dire qu'on va tout disparaître. Ça veut dire qu'il y a des grandes, grandes transformations qui s'en viennent, qui vont marquer à jamais notre livre commun, de notre histoire commune. et on a un petit avantage d'être dans cette petite communauté qui est consciente de ça, c'est qu'on doit se préparer, autant spirituellement, pour la façon dont vous voulez le faire. Ça, c'est libre à vous, puis toutes les façons sont valables. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, plus grande que l'autre, ou plus vraie que l'autre. Ce qui fait votre affaire, c'est ce qui est bon pour vous, et c'est ce que vous devez utiliser. Mais on sait très bien qu'il y a une fin de ce qu'on vit. Et tous ceux à qui j'ai parlé sont conscients que le monde qu'on connaît depuis notre naissance, il est fini. Donc, dans le fond de cette histoire-là, c'est vrai que la fin du monde qu'on connaît, c'était en 2020, qu'on l'a vécu. Que tu le veuilles ou non, comment ça sera écrit? Est-ce que ce sera écrit en parabole ou peu importe? On a vécu une fin du monde avec tous ces signes qui étaient là. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de se préparer spirituellement. Surtout, c'est le plus important, parce que quand tu es préparé spirituellement, tu as une force incroyable qui t'habite, qui te permet de passer à travers les plus grandes épreuves. Et se préparer spirituellement, ça veut dire se préparer à être la meilleure personne que tu puisses être et que tu dois devenir. Et c'est quoi la meilleure personne que tu puisses être et que tu dois devenir? C'est celle qui va être aimante, tolérante, accueillante, patiente. Et c'est ce que je vous souhaite tous. Et par la suite, quand des événements viendront, plus grands encore, parce qu'ils sont à venir, bien, vous pourrez passer à travers. Je vous reviens un petit peu plus tard avec quelque chose de fascinant, ça. Ronald Reagan et les extraterrestres, vous en reviendrez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada